bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre aventure Ragnamod version 5 donc on est ici pour voir différentes choses tout simplement donc aujourd'hui je serai tout seul je serai pas en compagnie de Chicks pour cet épisode étant donné donné qu'il est un peu tard et qu'il n'est pas là mais il y a certaines choses que je voulais vous montrer comme vous pouvez le voir ça a plutôt bien évolué je vais essayer de vous expliquer ça petit à petit donc ici on peut retrouver les cives qu'on avait qu'on avait juste avant on a complété le iron mesh donc on peut faire sur l'iron en 9 par 9 ainsi que le flint et le mesh par défaut ce qui est fort pratique je vais pas vous mentir ici c'est préparé en diamant encore une fois je vais pas vous mentir je vais pas le faire le diamant clairement parce que je vous déconseille aussi parce qu'en fait le plus souvent en fait une fois que vous avez accès on va dire à l'iron déjà vous avez accès aux diamants automatiquement je sais plus où je les ai rangés je les ai rangés là bas voilà là on en a 16 vous pouvez voir qu'on a déjà crafté deux trois trucs en diamant donc vous avez accès aux diamants qui dit l'accès aux diamants dit l'accès à beaucoup d'autres ressources automatiquement et vous allez pouvoir commencer en fait les différentes automatisations dont l'auto cive on verra pas lors de cet épisode parce qu'il faut d'abord faire l'énergie mais ça fait partie des choses que vous allez commencer à débloquer donc tout ça pour en venir on va taper dans tous les sens là ça qui pleut donc il devient fou comme il pleut se calmer hein voilà là c'était déjà pour faire un petit point à ce niveau là après pourquoi je garde les trois c'est très simple parce que pour information pour ceux qui l'ignorent pour faire l'iron il faut le flint et pour pouvoir faire le flint il faut le normal donc me direz-vous pourquoi ne pas tout simplement reprendre à chaque fois les anciens pour faire le nouveau juste l'upgrade tout simplement parce que en fait toutes les ressources ne sont pas récupérables avec toutes les mèches c'est à dire que certaines mèches vont vous permettre d'accéder à certaines ressources pour d'autres il va falloir passer sur la version supérieure mais vous n'auriez vous n'avez plus à voir ce que vous aviez avant par exemple pour le film sur le gravel si vous voulez du flint ou du charcoal il faut le faire sur celui en flint tout du moins pour le charcoal si vous allez sur l'iron vous aurez jamais de flint j'arrête jamais de charcoal si vous faites sur le mesh vous aurez que du flint etc 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 donc toutes les ressources ne sont pas disponibles sur toutes les mèches pour certaines ressources ça permet d'augmenter les chances de les récupérer pour d'autres on est obligé de passer par certains types de mèches c'est pour ça que vous avez les trois qui sont installés et comme j'ai dit pour le quatrième je le ferai pas full diamant ensuite par rapport à ça ce que je vous conseille en early game parce que ça ne coûte absolument rien c'est ça ici 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 c'est quoi c'est une petite ferme entre guillemets à mob surtout une ferme à l'out créé enfin l'out l'out bag a plutôt à ça consiste en quoi c'est pas compliqué les amis bon là je l'ai tué parce que j'étais là mais vous n'avez pas besoin de les tuer c'est tout simplement une triple source d'eau qui descend donc après plus vous allez en mettre plus ça va être bénéfique pour vous bien évidemment des sources d'eau plus vous allez avoir des mobs qui vont arriver donc après ça peut être agrandi bien évidemment encore une fois là j'ai juste bloqué avec des sources d'eau pourquoi parce que les squids apparaissent elles descendent elles suivent le courant de l'eau elles atterrissent sur un cours où il n'y a plus d'eau et donc suffoque et ça me permet de récupérer des in sac des rocalama j'en ai un peu trop donc je les dégage maintenant mais surtout ça me permet de récupérer des loups bag et les loups bag on va voir ça ensemble j'ai j'en ai aussi profité pour faire une petite usine à mob donc une usine à mob très simpliste 0 redstone très 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 simple tout simplement des étages avec des trappes les mobs tombent en pensant que la trappe est fermée ils tombent ils arrivent ici puis après il n'y a plus qu'à dps alors c'est bien mais il faut faire attention surtout quand vous êtes à la main que vous n'êtes pas avec un grinder qui va les kills automatiquement pourquoi parce que tout simplement à la main si vous avez un squelette qui vous voit et qui se met à tirer si jamais ils tirent sur un concussion creeper là on n'en voit pas c'est de voir s'il y en a j'espère qu'il y en a pas parce que je les entends déjà tiré sur un creeper à proprement parler à moins de ne vraiment pas avoir de chance ça pose pas de problème sur un conclusion creeper c'est un peu plus embêtant je m'explique le creeper comme vous le savez bon ça pète ça casse un peu le stuff les pièces qui a autour etc etc sauf si c'est dans l'eau là il ya très peu d'eau mais il ya de l'eau il ya de l'eau tout de même donc au final le plus souvent il n'y a pas de problème le conclusion creeper voilà là il y en a un conclusion creeper le problème de ce mob c'est tout simplement que lui quand il pète on détruit pas lui quand il pète en fait il vous fait un effet de de confusion automatiquement comme son nom l'indique jusque là tout va bien et en fait il tp tout ce qui touche c'est à dire que s'il ya un gros paquet de mobs à l'intérieur et qui touche ce fameux paquet de mobs eh ben il va tout simplement tp tous les mobs jusqu'à un endroit où peuvent être tp c'est-à-dire à votre base ça paraît logique ça paraît logique et donc c'est le côté un petit peu embêtant on va dire de ce conclusion creeper et de l'usine à mob en tout cas tant qu'elle est en manuel je précise tant qu'elle est en manuel parce qu'après on a pu ce problème là une fois qu'elle est en auto on est tranquille qu'elle avec un grinder à mob qui leur joe ou autre grinder slaughterhouse etc etc vous êtes tranquille mais c'est vrai que pour le moment vu que c'est à la main s'il ya un squelette ou un mini squelette qui nous voit ça peut être dangereux éviter les trop gros packs de mobs ça peut vraiment être dangereux j'ai eu un petit souci tout à l'heure ça a plutôt bien péter au niveau de la base donc ça mis à part ici on a l'accus accumulator alors pourquoi je l'ai mis bah tout simplement parce que franchement il coûte pas cher à crafter vous voyez donc deux glaces un bucket deux iron gear c'est quatre iron par gear un redstone cerveau c'est deux redstone un iron c'est vraiment pas excessif le device frame quatre tins quatre glaces un copper qu'à deux copains en faisant juste quelques trail ici vous allez largement avoir ce qu'il faut et ça vous permet en fait de récupérer l'eau directement là osso en faisant un clic droit sur l'accus accumulator mais pas que c'est à dire qu'en fait par la suite sur les différentes automatisations que je souhaite réaliser pseudo automatisation si on peut dire j'aurai juste à rajouter un petit tuyau donc un petit conduit j'utilise le plus souvent ce d'endor aïe aux un jour le dis donc là ce sera cela un petit fluide conduit qui me permettra de transférer l'eau et de pouvoir automatiser ça donc j'aurais besoin de faire un clic droit pour l'eau pour le mettre dedans j'aurai juste à relier un tuyau et hop il va automatiquement me le faire j'envoie ma dust ça me fait de la clé ou autre chose parce que ça sera pareil bien évidemment avec la lave ici on peut voir que j'ai agrandi aussi le tinker constructe j'ai fait ce dont je vous avais parlé c'est à dire la redstone glock vous voyez alors on voit en fait automatiquement un petit courant de redstone qui lui permet de faire couler directement dans le casse dans la casting table et donc l'ingot cast le liquide tant qu'il y en a donc lui fait ce qu'il a à faire après manuellement quand vous en avez beaucoup comme là j'en ai beaucoup vous pouvez balancer un petit bloc pour que ça aille un petit peu plus vite ça permet d'accélérer la chose on va lui en balancer je puis quasiment tout ce que j'ai donc je vais balancer pas mal de petits trucs après j'ai l'osmium c'est parfait parce que ça il m'en faut on peut voir aussi les fameux hopper dont je vous avais parlé donc là vous voyez bloc of iron il en train de monter tout a coulé en fait et il est en train de se refroidir on va dire une fois qu'il est fait 100% hop il aspiré par le hopper et il envoyé tout simplement ici vous pouvez voir qu'en termes de ressources ça commence à être plutôt pas mal ça commence vraiment à bien se faire déjà un stack d'iron un deuxième qui va pas trop tarder on peut voir qu'on est encore relativement large en termes de gravel on a encore 26 compressé donc 242 normal ce que j'ai fait c'est que j'ai branché ici pour le moment le temps d'avoir le taux hammer je vous montrerai plus tard parce qu'on encore une fois sur cet épisode là j'ai pas encore le courant ce sera sur le prochain épisode vous pouvez retrouver deux cobblestone générateurs donc après il n'aura plus qu'un bien évidemment ça va me ça me sert en fait tout simplement à pouvoir stocker de la cobblestone mais dans un compacting drawer c'est à dire dans un seul que dans un seul cube entre guillemets et surtout vous qui me la compacte tout seul je peux ressortir directement des cobblestone qu'on précède comme vous l'avez ici ce qui me permet deux avec mon hammer de faire directement neuf gravier et ça m'évite de tout simplement passer dans une casting table après tout le gravier que j'ai j'ai juste à le remettre dedans et à récupérer en compressède gravel pour répéter l'opération avec du sand en sachant que le sand dans le compacting drawer en tout cas la dernière fois que j'ai essayé ça ne fonctionnait pas donc attention le dust normalement fonctionne mais le sand ne fonctionne pas il vous propose le sand et la sandstone ne vous propose pas la compressède sandstone storage drawer on ne connaît peut-être pas la recette donc comme je le disais pour le moment il y en a deux branchés quand il y aura l'auto hammer le deuxième va se retrouver ici avec l'auto hammer pour directement envoyer le gravel tout simplement ce sera aussi simple que ça donc en entendant il produit et il balance en lui il continue c'est parfait on va lui rajouter ça voilà ici rien de plus à dire là on peut voir que ça tourne ça tourne même plutôt bien c'est nickel ici j'ai rajouté un petit plafond de verbe c'est comme vous pouvez voir à la base c'était pour faire de la terre donc de la dirt et au final ils se sont remplis d'eau donc il va falloir que je dégage l'eau donc soit je les casse et je les repose soit je fais de la dust et puis je balance 9 de dust ça me fera 9 de clé en plus ici on peut voir aussi que j'ai commencé à faire une petite plantation récupérer certaines choses pour voir aussi que j'ai récupéré un petit peu de stuff que sur moi j'ai beaucoup de stuff enfin je suis déjà full diamant sachez que je n'ai absolument rien c'est cher payé pour juste remonter sa bouche 4 gold faut que je change ça en plus je me mange un speed c'est trop trop important pour être utilisé aussi bêtement j'avais pas des frites aussi ouais c'est x12 bon c'est pas grave on va le faire avec ça donc comme je le disais les amis là on peut entendre voilà bah voilà ah bah voilà ça y est c'est bagdad c'est bagdad les amis voilà c'est exactement ce dont je vous parlais juste avant c'est le danger avec l'usine à mob je sais qu'ils font mal cela et moi j'ai toujours pas crafté de shield voilà ça va on a pas eu de casse au niveau des machines ça c'est vraiment la bonne nouvelle mais ça m'a permis de vous montrer en direct exactement ce que je vous disais juste avant c'est le danger de l'usine à mob et le danger de l'usine à mob c'est exactement ça c'est à dire que vous pouvez avoir ça arrive assez rarement je vais pas vous mentir ça fait plus de deux heures qu'elle tombe franchement c'est peut-être arrivé deux fois grand max après habituellement je les tue ou je reste pas à côté mais je les laisse pas comme ça en mode à l'arrache compactez vous quoi donc ça c'est my bad ok c'est bon c'est nettoyé on va s'écarter un petit peu plus pour être sûr de pas avoir de problème je vais ranger les eaux après donc comme je le disais je n'ai absolument rien crafté en fait tout simplement tout vient de ces loot bags oui bah voilà j'ouvre un loot bag et j'ai un diamone à le mettre dedans j'ai des trucs sympas dessus je vais pas le changer le but étant bien évidemment de tout récupérer et de tout ranger par la suite alors je vous le dis au niveau du stuff l'avantage vous pouvez faire fondre le stuff seulement s'il est full du rat donc s'il est pas full du rat bah n'espérez pas le faire fondre vous pourrez rien faire avec soit vous le mettez soit vous le jetez c'est comme bon vous semble moi pour le moment je le garde de côté surtout le diamant le diamant je vous conseille fortement de le garder parce que autant vous pouvez pas le faire fondre autant vous pouvez le pulvériser donc quand on aura le pulvériseur ça nous permettra de récupérer quand même pas mal de diamants ok j'ai tenu le bag ah parfait exactement ce que je voulais c'est magnifique c'est exactement ce que je voulais là on peut le voir le spectre coil qui génère un rf par tic c'est extrêmement peu je vais pas vous mentir c'est limite ridicule mais ça permet quand même de faire certaines choses je vais vous montrer ça par la suite donc apparemment celui là je ne l'ai pas celui là je le laissais sur oui j'amuse à collectionner les cd il y en a qui ont écrit ça pour le moment je vais le mettre là je vais juste terminer les loot bags ironwall pourquoi j'ai des avis que j'avais trop de loot bags c'est ça hop oula peut-être pas me mettre trop près du bord s'il se met à bugger comme ça vous pouvez voir qu'en terme de loot franchement c'est juste insane franchement c'est abusé ce qu'on peut récupérer ah bah voilà je vais même pouvoir changer mon épée c'est parfait donc lui tout à l'heure je disais que j'avais absolument rien crafté c'est faux j'ai crafté l'épée je vais pas vous mentir l'épée c'est moi qui l'ai crafté j'ai entre guillemets été un peu obligé parce que j'avais des petits soucis au niveau des épées qui me filait c'était vraiment dégueulasse et soit je faisais pas assez dégâts soit elle cassait trop vite donc c'était vraiment un gros bordel ça j'en ai déjà c'est pour ça que je le jette ça je sais pas à quoi ça sert s'il y en a un qui le sait dites le moi comme je sais pas je jette alors les outils je ne sais plus les outils on peut aussi les faire fondre donc c'est parfait on va tout faire fondre c'est vraiment du c'est du total free en fait c'est ça qu'il faut vous dire c'est vraiment total free parce que derrière ça vous permet de récupérer pas mal de choses de toute façon vous avez pu voir par rapport au loot que j'ai pu avoir là je suis déjà mon deuxième bouquin enchanté aussi récupéré troisième quatrième c'est la fiesta hop on récupère des petits lingots le top étant de récupérer bien évidemment comme là je viens de le faire des petites pièces de stuff car les pièces de stuff c'est total free au niveau de la fonte pour le moment je vais laisser ranger ça maintenant tac 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 alors j'ai une punch de luck of the sea repellent et knock back d'accord on a une chance de téléporter la tanker en autre part ok c'est cool c'est marrant c'est amusant en fait le black quartz non le scrap oui j'en ai 4 je crois que c'est 4 donc c'est parfait c'est quoi ça dominoces spéciale wow 29 de bouffe ça fait pas un petit peu beaucoup beaucoup là 29 de bouffe music disc hyper espace machin si je l'ai là haut moi j'ai même deux fois ça on peut le ranger je sais pas à quoi ça sert ça non plus normalement je crois que c'est 4 non bah c'est pas 4 alors donc on va les garder de côté parce qu'on peut faire une scrap box aussi tout ce qui est gratuit les amis et bon à prendre souvenez-vous de ça n'oubliez pas qu'on est sur un skyblock sur un skyblock ça peut s'avérer assez compliqué de récupérer certaines ressources tout ce qui est gratuit et bon à prendre hop automatiquement il va manquer du métal c'était à prévoir on va se prendre les 62 k1 et la finit ça tac tac faites attention quand même à ce que vous mettez à fondre surtout si vous ne voulez pas alors moi ça m'intéresse donc c'est pour ça que je fais pas attention j'ai déjà quand même un petit peu de ressources ça m'intéresse de pouvoir faire les alloys n'oubliez pas qu'il fait automatiquement selon ce qu'il a au niveau de sa fonte il va automatiquement faire les comment dire hop les différents il faut des hooper m'en foutre j'ai perdu le fil de ce que je vous disais ça reviendra sinon c'est que c'était pas important mes amis c'est ce qui se passe quand on fait beaucoup de choses en même temps hop euh 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 mon couper et ouais c'est moi c'est cool je vais mettre une petite torchinette donc là vous l'avez compris il va se passer quoi bah lui il va générer de la cobble il va l'envoyer ici donc là vous voyez il a de la cobble mais problème il lui faut de l'énergie sans énergie n'arrive pas à travailler donc c'est là que va servir notre petit spectre c'est parfait c'est parfait d'avoir ajouté ça parce que lui il va générer des rf alors vous allez voir c'est extrêmement long c'est vraiment vraiment très long vous pouvez rajouter deux hammer en diamant qui perdront en durabilité sur la durée mais vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez pour que ça aille un petit peu plus vite pour le moment je vais pas en mettre de toute façon franchement on peut le voir j'ai pas assez d'énergie pour générer le truc je consomme 40 fe par tic vous voyez il faut le temps que ça monte vu que là je génère un rf par tic vous pouvez en mettre d'autres si vous en avez d'autres vous pouvez faire le tour sans aucun problème c'est parfaitement faisable et ça vous permettra d'avoir de l'énergie sans aucun cap sans rien du tout après vous en avez des autres au niveau des coils hop vous voyez vous avez donc le spectre coil moi c'est celui-là le numéro 24 qui génère un rf par tic vous avez le spectre coil genesis qui est en infinite rf par tic donc celui-là vous vous en doutez voilà c'est du endgame c'est pas pour tout de suite on a aussi donc le second ça va être celui-ci qui va nous demander bah pas grand chose en fait c'est vraiment le spectre qui me dérange en ce moment parce que 5 oxygène franchement c'est rien du tout 2 spectre string un spectre ingot c'est vraiment ce problème d'ectoplasme qui me dérange pour le moment parce que l'ectoplasme bah voilà il me faut cette comment dire cette spectre sapline et je sais pas où la récupérer ok donc il faut faire un clic droit avec un ectoplasme pour pouvoir récupérer des ectoplasmes c'est ça que je comprends pas ah ouais les spectre string par contre c'est quand même avec un diamant ok c'est pas donné non plus c'est pour ça c'est pour ça que j'ai toujours pas récupéré d'ectoplasme il faut les tuer en utilisant de la magie donc exemple des potions et c'est effectivement pour ça que j'en ai pas encore récupéré parce que tant que je ne tuerais pas avec ça en fait je ne pourrais absolument pas en récupérer ce qui est logique vu que c'est le prérequis de celui-ci hop j'ai déjà sorti mon osmium 46 donc c'est pour bientôt c'est très bien ça c'est très 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 bien voilà et pour vous montrer l'efficacité la quasi inexistante plutôt efficacité mais ça sert vraiment en early game de cette usine à encre donc là bah manque de pot j'ai rien récupéré cette encre avec zéro loot bag mais mes premiers loot bag sachez qu'ils ont été faits ici ma bonne quinzaine vingtaine de premiers loot bag comme vous l'avez vu ça coûte absolument rien à crafter franchement c'est juste de la cobble donc la cobble vous en avez à l'infini soit on sneak clic droit sur de la sur de la dirt soit via un cobble générateur si vous y êtes déjà au cobble générateur ok j'ai pas d'autre effet mais ça coûte vraiment rien après les signes bah encore une fois c'est pas obligé vous pouvez très bien les laisser squatter les il faut que je referme ça parce que je vais me péter la gueule ça va être un carnage même si la plupart de mon stuff a déjà son bond parce qu'il était tout comme ça il m'a fait un petit loot bag 4 de redstone ça se prend ça fait moins de on fait déjà 7 enderpearls c'est très très bien ça vraiment très très bien en plus ici non j'en ai pas mis j'en ai pas mis ici par contre on a déjà un chance ça c'est marrant ça des fois le tardcore ok donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer de ce que je voulais vous dire donc bah lui il va travailler franchement il va faire son job ça va être très long pour le moment c'est normal pour le prochain épisode moi ce que je vais faire c'est tout simplement continuer à farmer au niveau du gravel en iron pour récupérer des osmium ingot pour tout simplement me débloquer pour tout simplement me débloquer la quête celle-ci on est pas fait depuis là ici pour pouvoir me débloquer le mécanisme le mécanisme tout dépend comment vous souhaitez l'appeler donc j'ai juste à ramasser mes 64 ingot pour pouvoir le débloquer et ça me permettra d'accéder en fait après j'ai pas besoin de ça pour le faire mais c'est voilà c'est de préférence en fait pour pouvoir vraiment travailler de façon optimisée on va dire et ça va me permettre de débloquer voilà toutes les quêtes qu'il y a ici avec le métallurgique infuseur qui est vraiment l'objet de base qui va me permettre après de pouvoir faire justement mes fameux wind générator et donc de pouvoir avancer là-dessus et les solar générator on verra peut-être que j'en ferai parce que je vois qu'il y a des advanced sets ce qui n'est pas le cas du wind générator ça on verra le moment venu mais ça sera comme je le disais pour le prochain le prochain par exemple épisode parce que je réfléchis en même temps je suis désolé j'essaie de ne pas faire de bêtises pendant que je parle parce que faire plusieurs choses en même temps c'est jamais très bien deux blocs on peut balancer un bloc donc voilà comme vous pouvez le voir en tout cas ça avance tout doucement mais sûrement ça commence à prendre de l'ampleur et tout ça va avancer de plus en plus vite je vous rassure en tout cas au niveau des épisodes là pour le moment c'est surtout beaucoup de papotes et beaucoup de découvertes sur le mode de base on va dire donc sur vraiment les trucs à faire en priorité les trucs à faire tout au début donc après encore une fois je vous le rappelle c'est une façon de jouer c'est un gameplay c'est ma façon de jouer surtout c'est surtout ça garder en mémoire que le mode je le découvre très exactement j'ai déjà fait une partie dessus sur ma partie solo pour tester certaines machines en normal même pas en créatif vraiment en mode normal et franchement on est au point où je suis sur ma partie solo j'ai deux trois trucs en plus c'est juste que moi j'ai j'ai fait mon mécanisme et j'ai mes wind generator donc j'ai mes auto hammer et mes auto steve qui fonctionnent mais sinon je n'ai rien de plus que ce que vous avez là ici donc je suis vraiment en full découverte à ce niveau là à partir de maintenant on va dire dès que les wind generators seront faits je serai vraiment en full découverte en mode je suis au même niveau que tout le monde donc voilà donc sur ce les amis j'espère que ça vous a plu si vous avez des idées des suggestions surtout vous n'hésitez pas si vous voyez des choses qui vous paraissent avéantes au niveau de mon gameplay parce que vous les voyez autrement vous n'hésitez pas je prends tous les conseils qu'on peut me donner je vous rappelle je découvre le mode le but c'est de découvrir avec vous donc si vous connaissez déjà n'hésitez pas à donner des petites astuces ne spoilez pas non plus le jeu mais n'hésitez pas à donner des astuces donc sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de la paix parce que c'est vrai qu'il faut que j'y pense Chips n'est pas là n'oubliez pas de la paix ça coûte rien et ça permet de faire évoluer la chaîne c'est à dire like et abonner et partager et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ciao ciao les amis et